Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. Une journaliste de la CRTV enferme sa domestique pour viol sur son fils autiste, les jours passent et les scandales se suivent au Cameroun. Njika Sandrine, une dame de ménage originaire de Djan raconte sa mésaventure. Elle se retrouve en garde à vue et risque, la prison car accusée par sa patronne Agnès Solange, journaliste à la CRTV, d'avoir violé son enfant autiste. Cette accusation grave voie intervient quand la Sandrine a décidé de rompre sa collaboration avec la journaliste. Elle nie les faits qui lui sont reprochés et crie à l'injustice. « Bonsoir monsieur, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Njika Sandrine, je suis Djan, je vous écris pour vous soumettre mon problème, j'ai vraiment besoin de votre aide, sinon ma vie est foutue. » En effet, grâce à l'ami de mon ancien patron, j'ai été contacté pour un emploi de ménagère chez une dame journaliste à la CRTV, Mme Abessolo Agnès Solange, habitante à Fourgerolles. J'étais censé m'occuper de son fils autiste, faire le ménage et la cuisine pour un salaire de 40 000 francs fa. Je résidais chez elle, du lundi au vendredi et le week-end j'allais chez moi, j'y ai fait une semaine, mais déjà je sentais que cette dame était louche, colérique. Je n'avais pas le droit de m'asseoir dans son salon, pas de visionner, je devais supporter le comportement agressif de son fils autiste, je ne savais pas ce que c'était. Et surtout elle me maltraitait, j'ai appelé M.R. Moussa, et j'ai dit que je voulais arrêter, il m'a supplié d'attendre et insister, pour que je fasse un mois, j'ai accepté et supporté pour être payé. Cet enfant avait des sautes d'humeur terribles, il m'arrêtait parfois avec une force surhumaine, comme possédé par des esprits, c'est le gardien qui m'aidait souvent à me sortir de ses griffes. Et il y avait le numéro d'une petite fille nordiste, qu'on appelait pour qu'elle chante des chansons à l'enfant, c'était comme des chansons rituelles. J'ai terminé mon mois de travail avec peine, elle m'a remis 30 000, qu'elle ne me donne pas 40 000, parce que j'avais raté la cuisson d'un plat de coq la veille, que j'avais préparé ça à la manière des baminéqués. Elle m'a jeté l'argent à la figure, je lui ai dit séance tenante, que je vais arrêter le travail. Elle m'a menacé de ne pas parler d'elle, sinon j'allais le payer de ma vie. Le 29 mars, cette dame m'appelle qu'elle m'a acheté un téléphone que j'aille chercher, elle avait cassé mon téléphone lors d'une de ses crises. Je vais et c'est la police qui m'accueille, arrivé à la PJ, on me dit que j'ai une plainte pour viol sur l'enfant de cette journaliste. Le petit garçon de 8 ans s'appelle Daryl, c'est comme ça que j'ai été détenu en cellule, puis envoyé au parquet, puis je suis actuellement à la cellule du commissariat central. Lundi ou mardi, je serai de nouveau au parquet voir un juge qui me condamnera certainement pour quelque chose que j'ignore. Je n'ai pas d'issue même, l'avocat je n'ai pas s'il vous plaît grand frère aidez-moi. Je n'ai personne dans la vie, et je suis issu d'une famille pauvre, je vais aller en prison pour rien. Eh bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.